Johnny Placide, 35 ans, gardien de but. Alors j'ai commencé dans un club dans le club de mon quartier donc le RC Gonesse à l'âge de 8 ans. Voilà c'est ma première licence que j'ai eue. Sinon avant ça je jouais au quartier avec tous les copains et ma première licence c'est à 8 ans au RC Gonesse. C'est venu un peu plus tard, j'ai commencé avec ma première licence RC Gonesse en tant que joueur comme tout le monde. Je voulais m'amuser comme tous les enfants mais c'est vrai que le poste de gardien de but je l'avais pas dans un coin de ma tête et on va dire que le poste est arrivé à l'âge de 10-11 ans donc juste un an avant que j'intègre le centre de formation du Havre. Donc ouais j'ai vraiment commencé le poste de gardien de but à 10-11 ans. Bah oui c'est un poste que j'aimais bien, c'est vrai que j'étais assez à l'aise dans les buts. Je vous cache pas que ma préférence c'était de jouer sur le terrain. Maintenant on va dire, enfin je vais pas dire ça, je vais pas dire qu'on m'a forcé à y aller mais c'est vrai qu'à ce moment là moi dans mon équipe du RC Gonesse on avait pas mal de bons joueurs donc donc on va dire que j'étais peut-être le meilleur d'entre nous dans les buts donc finalement j'ai pris un petit peu goût au fur et à mesure et au final je suis resté dans les buts. Alors j'avais pas un poste particulier, j'aimais bien jouer un peu partout donc voilà devant comme derrière ça me dérangeait pas, quand on est petit on joue un peu partout et donc j'avais pas un poste en préférence. Alors toujours dans ce club du RC Gonesse où en Benjamin, donc maintenant que c'est peut-être U11, j'ai intégré, enfin on avait intégré un tournoi régional où on a été en phase finale régionale ou là où je me fais contacter par le club du Havre donc c'est comme ça que les premiers contacts se sont passés. Alors oui, je me souviens de mon premier match professionnel, je crois que c'est en Ligue 1 contre Caen je pense, c'est même pas en Ligue 1, c'était en Coupe de la Ligue je crois donc si je me souviens bien c'était mon premier match avec les professionnels. C'est vrai que pour avoir intégré déjà le club pro depuis l'âge de 17-18 ans donc voilà je me suis acclimaté un petit peu à ce métier de professionnel donc on va dire que quand j'ai commencé à prendre cette place de titulaire j'avais un certain vécu on va dire avec les pros, le fait d'être sur le banc, de voir les ambiances, acquérir voilà de l'expérience donc on va dire ça m'a facilité mes débuts et puis avant de commencer j'avais, j'étais la doubleur de Christophe Revault donc qui n'est plus là aujourd'hui mais voilà ça m'a beaucoup aidé et ça m'a permis d'aborder mes premiers pas plus facilement. Ouais c'est un mentor ça voilà ça a été la première année où il est arrivé c'est l'année de la montée il arrive de Toulouse je crois un certain âge moi à cette époque là j'ai 20 ans à peine je crois, il fait une saison incroyable donc c'est vrai que apprendre à ses côtés enfin voir tous les matchs, toutes ses performances tous les week-ends à son âge voilà c'était très impressionnant et surtout l'homme, l'homme que c'était voilà moi j'ai appris plein de choses avec lui et j'ai commencé en tant que titulaire et c'était ma doublure donc je ne pouvais pas rêver mieux tout simplement. Non c'est venu voilà on a eu une discussion avec je m'en rappelle le coach c'était Cédric Dory à cette époque là je pense que quand on a une personne de cette envergure, on se doit de faire les choses enfin avec beaucoup de respect donc ça a été établi dès le début de saison et puis il était là pour ma compagnie et ça s'est fait, franchement c'était c'était top quoi. Super expérience, c'est vrai que après quelques saisons en tant que titulaire au Havre j'avais l'envie de connaître un peu un niveau au-dessus, c'est vrai que j'avais eu enfin dès la première saison quelques contacts et quelques contacts avec des clubs de Ligue 1 donc j'ai voulu rester parce que voilà c'était ma première saison et après quelques saisons forcément j'avais envie de voir au-dessus et le Stade de Reims s'est présenté et voilà j'ai fait mes premiers pas avec le Stade de Reims dès ma signature parce qu'à cette époque là j'étais avec Kossi Aghasa qui faisait la Coupe d'Afrique dès le mois de janvier donc ça m'a permis de jouer dès le départ avec le Stade de Reims en Ligue 1. Alors le niveau de la Ligue 1 et le niveau de la Ligue 2 alors c'est très différent, c'est vrai qu'en Ligue 2 on va dire que ça va être plus sur l'aspect physique, sur le combat du milieu, voilà ça va être plus axé sur ça, c'est vrai que la Ligue 1 on va dire qu'il y a plus d'espace, par contre à contrario on va dire qu'en Ligue 1 tout est calculé, tout est précis, je joue à des détails, comment dire, l'erreur est payé cash, donc c'est vrai que ça, ça m'avait frappé quand j'avais, quand j'ai commencé à jouer en Ligue 1, c'était impressionnant, l'efficacité surtout, et voilà tout ce qui va être centre, passe en profondeur, c'est millimitré, c'est, attention je grossis le truc, mais c'est vrai que c'est ce qui m'avait marqué par rapport à la Ligue 2, c'est tous ces petits détails qui font la différence tout simplement. Alors oui, il a évolué, je pense qu'il a évolué, aujourd'hui on a beaucoup plus de joueurs de talent en Ligue 2, que ça soit dans leur club formateur ou que ça soit des joueurs qui sont prêtés par des grosses écuries de la Ligue 1, parce qu'aujourd'hui soit ils manquent de temps de jeu, donc ils en trouvent en prêt en Ligue 2, mais c'est vrai que la différence, il y a une différence quand même, je pense qu'il y a plus de talent, il y a plus de bons joueurs aussi, et voilà c'est tout tout simplement. Oui, c'est un moment fort, c'est vrai que sur le coup, je ne m'en rends pas compte, parce que pour moi ça reste un match de foot, et un match de foot, on le joue pour le gagner, donc à ce moment-là je ne fais pas attention, et c'est vrai qu'après des semaines, des mois et des années, aujourd'hui on m'en parle encore, donc je vois aujourd'hui l'importance que ça a de faire ce genre de… enfin d'arrêter un penalty de Zlatan. C'est vrai que oui, ça m'a fait super plaisir maintenant, pour moi en tout cas ça reste un fait, même si ça reste marquant pour les gens, moi c'est un bon souvenir, mais ça reste pour moi un penalty comme un autre. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Enfin, c'est voilà, comme tout le monde le sait, on analyse aussi les tireurs de penalty avant les matchs. Je savais qu'il tirait, voilà, il avait un côté particulier, enfin, où il la mettait toujours, et voilà, c'est un jeu d'intox, et puis j'ai eu de la réussite ce soir-là. Donc tant mieux, et tant mieux, et j'espère que j'en aurai encore pour la suite. Alors franchement, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas quelque chose forcément qui se travaille, même si à l'entraînement, voilà, on aime bien s'amuser à la fin des entraînements, à se tirer des pénaltys, à faire, voilà, des petites compétitions. Mais déjà, c'est avant les matchs, on a toutes les infos, voilà, quel tireur a l'habitude de tirer, où il a l'habitude de tirer, ses derniers pénaltys. Et puis après, c'est un jeu d'intox, voilà, un feeling, voilà. Après, il y a de la réussite aussi, parce qu'on ne va pas se mentir, un joueur qui a le ballon à quelques mètres du but, le pourcentage est élevé. Donc nous, on va dire que ce n'est pas un coup de chance, mais voilà, il faut avoir de la réussite, partir au beau côté, au beau moment. Parce qu'aujourd'hui, en plus, on le voit, les joueurs attendent de plus en plus. Donc si on part trop avant, et puis il y a le fait aussi, enfin, les nouvelles règles où on doit rester sur la ligne, donc c'est vraiment complexe. mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime, enfin, c'est un exercice que j'aime. Voilà, j'espère qu'on n'en aura pas trop encore cette saison, mais voilà, j'espère que voilà. Alors, après mon expérience à Reims, j'ai eu un petit trou dans ma carrière. Donc un petit épisode où pendant une demi-saison, je suis sans club. Donc je me retrouve assigné à Guingamp au mois de janvier, avec Antoine Cambori. Et en fin de saison, j'ai cette opportunité où on me propose un club anglais. Donc voilà, une expérience à vivre. C'est vrai que moi, l'Angleterre, c'est quelque chose qui me faisait rêver un peu. C'est vrai qu'on me l'a, enfin, par rapport à mon physique, c'est vrai qu'on va dire que le poste aujourd'hui et surtout en Angleterre, la morphologie, c'est voilà, ils veulent des grands gardiens qui font 1m90, 1m95. C'est vrai que moi, mon profil n'était pas intéressant pour eux. Et là, j'ai cette opportunité parce que, enfin, l'agent à cette époque-là qui m'appelle connaît très bien le président. Donc à ce moment-là, je décide d'y aller parce que je veux voir un peu autre chose et tout simplement. Franchement, super expérience, je ne regrette rien. Voilà, je pourrais dire dans ma carrière que j'ai joué en Angleterre, même si ce n'est pas en première ligue, mais franchement, c'était une super expérience. les stades, les pelouses, les fans. Voilà, j'avais ce regard à la télé de l'Angleterre où tout le monde disait que les fans étaient fous et tout. Effectivement, c'est vrai que c'est fou ce qui se passe autour du football dans ce pays parce que, que ce soit en première ligue, en championship, en Ligue 1 et même jusqu'à la cinquième division, les stades sont pleins. Et franchement, cette expérience, elle était franchement une vraie expérience. C'est un grand mot, mais je suis en contact avec un club avancé en France où je dois signer et finalement, ça ne se fait pas. Donc ça, c'est à la fin du mercato et je me retrouve pendant un an sans club. Donc, je fais un an à la maison où, pendant ce temps-là, j'essaie de rester en forme, de m'entraîner à droite à gauche. Et c'est vrai que c'était une période très difficile dans ma carrière. Donc, année difficile, l'année d'après, j'ai cette opportunité-là où j'ai que ça. Donc, je décide de y aller parce qu'il n'y a que ça. C'est soit je vais là-bas ou soit j'arrête ma carrière parce qu'un an sans jouer, c'est énorme pour un gardien de but. Alors voilà, un an et demi ou deux ans, je n'imagine même pas. Donc, dès que j'ai cette opportunité-là, j'y vais sans même regarder le pays ou le championnat. Donc, j'y vais parce que je veux continuer le football, tout simplement. Et du coup, j'arrive là-bas et puis c'est parti. Bah non, même pas d'appréhension parce que, comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, je suis dans le dur. Je suis à la maison, je n'ai pas de club, enfin, c'est très compliqué. Donc, j'y vais sans appréhension et je me dis, voilà, il faut que je me relance, tout simplement. Et puis, je prends mon sac, on m'appelle le soir, je prends mon sac et je pars le lendemain, tout simplement. Et puis, j'arrive là-bas, compliqué au départ parce que la langue, bon, après, j'ai des petites bases en anglais. Donc, j'arrive à me débrouiller et quelques personnes parlent anglais. Mais, c'est vrai que les premières semaines ont été un peu compliquées. Mais après, ça a été, ça a été tranquillement. Bah, au final, après quelques semaines, je me sens de mieux en mieux. Je découvre une ville de Sofia qui est top. Donc, voilà, la chose la plus difficile, c'est que je pars sans ma famille. Donc, je pars tout seul, sans les enfants. Donc, on décide, moi et ma femme, que les enfants restent en France et que je parte seul parce que la Bulgarie, c'est pas... Enfin, l'Angleterre, voilà, il y a ce côté européen. Enfin, voilà, c'est vrai que la Bulgarie, voilà, je pense que pour les enfants, c'était un peu compliqué. Donc, on décide que je parte seul et qu'on fasse comme ça. Mais voilà, c'est la chose peut-être la plus difficile, la plus difficile. Mais voilà, enfin, c'était long et en même temps, c'était rapide parce qu'aujourd'hui, je me trouve ici. Qu'est-ce que tu as joué en France ? Ça m'a quand même permis de jouer pendant deux ans, de faire des matchs, de reprendre du plaisir, de retrouver mon niveau surtout. Parce que je l'ai retrouvé là-bas. J'ai la chance aussi de me faire approcher par les grands clubs là-bas, le CSK Sofia, qui se rapproche de moi. Donc, ça me fait plaisir. Et puis, à la fin de cette deuxième saison où mon club veut me prolonger, j'ai ce contact avec Bastia. Les premiers contacts, ouais, je connaissais un peu Doumé Agostine, avec qui j'ai échangé de temps en temps sur les réseaux. Pour avoir joué contre lui, on se connaissait en tant que gardien. Et voilà, c'était les premiers échanges avec Doumé. Donc, on discutait un petit peu de tout et de rien, des performances. Et puis, voilà, il m'a demandé en fin de saison qu'est-ce que je comptais faire l'année d'après. Et puis, c'est là où vraiment, j'ai vu un petit intérêt avec le club de Bastia. Et puis, ça a démarré comme ça, en fait. Bah, déjà, Bastia, tout simplement. J'ai eu la chance, j'ai eu la chance de venir ici une fois. Donc, je connaissais, enfin, je connaissais, j'avais vu un aperçu. Et puis, pour aussi avoir joué plusieurs fois contre Bastia, je connaissais le stade. Je connaissais l'ambiance, je connaissais un peu le contexte. Donc, c'est vrai que quand il y a eu Bastia, il n'y a pas eu beaucoup de réflexion. Après, je ne vous cache pas qu'après ma deuxième année en Bulgarie, mon objectif, c'était de revenir en France. Mais ce contact est venu parfaitement parce qu'entre le club en lui-même et puis tout ce qui se passe autour, on va dire que c'était parfait pour moi. Ouais, c'est ça. Comme je vous l'ai dit, quand j'arrive ici, le discours a été clair, c'était d'être la doublure de Thomas. Ce que j'ai accepté, parce que d'une, j'avais envie de revenir en France pour mes enfants déjà. De deux, j'avais envie de retrouver le championnat français. Et de trois, parce que c'était Bastia. Donc, ces trois choses-là font que j'ai accepté. Même si, voilà, on va dire que dans ma carrière, j'ai plus eu un rôle de numéro 1 que de numéro 2. Donc, voilà, je pense qu'aussi, Bastia m'ont contacté pour avoir une assurance aussi derrière. Enfin, pas par rapport à Thomas, mais plus, voilà, si demain il y avait un pépin comme il s'est passé. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Donc, je dis malheureusement parce que je ne souhaite jamais de mal à qui que ce soit. Enfin, surtout à ce poste-là. Donc, malheureusement, il se blesse et je prends la suite. Et je ne vous cache pas qu'à ce moment, je ne pensais pas jouer aussitôt. Parce que Thomas, c'était un grand professionnel. Il ne se blessait pratiquement jamais. Et je voyais à l'entraînement qu'il était en forme. Donc, c'est vrai que ça a été soudain pour moi. Et puis, voilà, j'ai essayé de faire ce remplacement du mieux que je peux. Bien sûr, ouais, bien sûr. C'est vrai que c'était une période difficile, je parle pour nous, le club. Donc, moi, ce genre de situation, c'est des situations que, pas que j'aime, mais c'est là où je suis le plus fort, on va dire, dans les périodes plus difficiles. J'ai eu la chance d'être bon très rapidement, d'être décisif pour mon équipe. En tout cas, pour un gardien de but, c'est l'objectif. Moi, quand je joue, j'essaye de rapporter le maximum de points à l'équipe et d'être le plus décisif possible. Donc, c'est ce qui s'est passé, je pense, même si on peut toujours mieux faire, attention. Et voilà, on a su se maintenir ce qui était le premier objectif du club la première saison. Ouais, c'est un peu obligé. C'est le poste qui veut ça. Maintenant, je pense que c'est important d'avoir une hiérarchie. Enfin, je pense qu'avec l'âge, je dis ça parce que c'est vrai que quand j'étais jeune, quand j'étais numéro 2, c'était compliqué. J'avais envie de jouer rapidement. Mais je pense que d'établir une hiérarchie, c'est important psychologiquement pour tout le monde. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on se tire la bourre, que ce soit l'entraînement ou même en match, parce qu'il faut être performant. Moi, j'essaie d'être le plus performant possible parce que je sais que derrière, t'as Zach et Ju aussi qui sont performants. Donc, c'est ça. On se pousse vers le haut, tout simplement. Et puis, derrière, t'as Doumé Agostini qui fait un boulot incroyable chez les gardiens. Parce qu'aujourd'hui, si on est tous à ce niveau-là, c'est aussi parce qu'on a un très bon entraîneur des gardiens. Et ça, il faut le dire. Et c'est important pour moi de le dire aussi. Donc, voilà, on travaille très bien à l'entraînement. Je pense que c'est la première année, je dirais, où je bosse le plus en termes d'entraînement, en termes de préparation, de la salle. Enfin, voilà, je pense qu'il n'y a pas de secret. Maintenant, la saison est encore longue. Il reste pas mal de matchs. Donc, continuer à travailler comme ça pour continuer à être performant, tout simplement. Ouais, après, voilà, la saison, elle est encore longue. On fera le bilan à la fin de saison. Moi, ce qui m'importe, c'est d'être bon tout au long d'une saison. Faire deux, trois, quatre matchs, trois, quatre bons matchs. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà, moi, je veux qu'on me juge sur une saison complète. Qu'à la fin de la saison, qu'on dise, voilà, il a fait tant de clean sheets, tant de points. Et puis voilà, moi, c'est ça ce qui m'intéresse. Parce que c'est là où on voit le vrai niveau d'un gardien. C'est pas sur un ou deux ou trois matchs. C'est sur vraiment une saison. Et c'est là où on voit les plus grands gardiens sur deux, trois, quatre saisons où ils font des saisons incroyables. C'est ça, pour moi, le plus dur à faire. C'est vrai que j'ai toujours eu comme référence Steve Mondanda parce que je l'ai côtoyé, parce que je le connais. J'ai cette référence parce que je retrouve plein de points en commun avec lui. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré quand j'étais jeune. Aujourd'hui, j'en ai 35. Je continue à le regarder. Voilà, après, je pense que c'est plus aussi affectif. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un, même si j'aurais pu me sortir des grands noms. Mais voilà, Steve Mondanda, je pense que c'est ma référence. Je trouve que je trouve de différent. l'atmosphère déjà, l'exigence qu'il y a autour de ce club. Moi, c'est des choses qui me parlent et que j'aime. J'aime ce genre de choses. Donc, c'est vrai que j'ai toujours été dans des clubs où... Attention, ce que je dis, ce n'est pas méchant ou quoi. Mais j'ai toujours été dans des clubs calmes. Calmes, familles, familles. Enfin, voilà, j'étais au Havre où c'était... Voilà, on perdait deux, trois matchs. Bon, ça a grondé un peu, mais c'était pas... Voilà, j'étais à Reims, c'était plus familial. À Guingamp, voilà, c'est pareil. Donc, c'est vrai que... C'est vrai qu'ici, c'est différent par rapport à ça, déjà. Et puis, après, le cadre de vie, l'exceptionnel. On ne va pas se mentir. Moi, mes enfants ici, ils s'éclatent comme jamais. On va parler de loin, là. On revient au Moyen-Âge. Comment se sont passés les premiers contacts ? Bah, il faut savoir que j'ai... Avant ça, j'avais fait les équipes de France, jeune, jusqu'à Espoir. Et puis, quand je prends cette décision, parce qu'ils m'avaient contacté quand même bien avant, je prends cette décision au moment où je vois qu'au-dessus, c'est bouché. Enfin, c'est bouché... Pas Zachary, mais c'est bouché en termes de gardien. Parce qu'à ce moment-là, il y a Steve Mandanda qui viendra arriver en équipe de France. Il y a Hugo Lloris, il y a Ruffier à ce moment-là aussi. Donc, je vois que pendant... Enfin, je sais que... Voilà, c'est bouché et que ça va être très compliqué. Et après, en plus, moi, à ce moment-là, je suis encore au Havre. Tous ces gardiens-là jouent en Ligue 1, ils ont pas mal de matchs. Donc, voilà, à un moment donné, je me suis dit, voilà, va jouer pour ta sélection. Et avant ça, j'ai eu cette petite expérience avec les U23 Olympiques où on a eu la chance de jouer cette dernière phase qualificative pour les JO. Donc, j'ai eu cette petite expérience. Donc, j'ai vu un peu l'atmosphère qu'il y a autour de cette sélection. Donc, à ce moment-là, je prends la décision d'aller avec les A. Et aujourd'hui, je suis toujours avec. Et je regrette pas du tout mon choix. J'ai toujours eu ce côté leader, que ce soit en tant que capitaine ou pas. Parce que cette âme, je l'ai. Que j'ai le brassard ou pas, c'est comme ça. On l'a ou on l'a pas. C'est vrai que j'ai été capitaine assez tôt. Et depuis, ça reste comme ça. J'essaie d'encadrer. J'essaie d'apporter cette exigence. D'être, enfin, plein de choses comme ça. Mais ouais, voilà. Une grosse fierté. C'est vrai que moi, quand j'arrive en sélection, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Enfin, en termes de compétition. Moi, j'arrive, il y a une nouvelle équipe qui se construit. Il y a quelques joueurs qui jouent en France. Donc voilà, on essaie de faire des petites choses. Et puis, d'année en année, tu as des nouveaux joueurs qui arrivent. Et aujourd'hui, je pense qu'on est une sélection compétitive. Et qui peut se permettre de penser à cette Coupe du Monde. Enfin, la prochaine Coupe du Monde, par exemple. C'est vrai que la dernière Coupe du Monde, on s'est fait éliminer au barrage face au Canada. Donc, on n'a pas eu la chance de faire cette Coupe du Monde. Mais je pense que voilà, dans notre zone en tout cas, je pense qu'on peut être des prétendants pour la prochaine Coupe du Monde. C'est ce qui fait déjà le charme de cette sélection. C'est que je fais des matchs que je n'aurais jamais pu faire autre part. On va en Asie, la Chine, la Corée, toute la zone Amérique latine. Comme vous l'avez dit, l'Argentine, le Brésil. Donc c'est des matchs incroyables. Et c'est vrai que c'est un rêve de pouvoir jouer contre ce genre de joueurs. Donc voilà, j'en profite un maximum. Et j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Qu'est-ce que c'est ce que vous avez dit ? Ça ne serait pas en sélection, celui qui m'a le plus impressionné. C'est un club, je pense à Zlatan. En tout cas, à chaque fois qu'on pose la question, c'est peut-être celui qui m'a le plus impressionné par sa prestance, par son charisme, son allure. Je pense que c'est celui qui m'a le plus impressionné. Après en sélection, voilà, Messi, c'est du Messi après. Mais celui qui m'a le plus impressionné, je resterai sur Ibrahimovic. Qu'est-ce que vous avez dit ? Écoutez, déjà d'être en bonne santé, tout simplement, déjà. D'éviter, enfin, de me protéger des blessures, d'être le plus performant possible jusqu'à la fin de saison. Voilà, et de bien finir cette saison qu'on fait. Parce que ce qu'on fait, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. Mais voilà, avoir atteint la barre des 40 points à 12 journées de la fin, franchement, en tout cas pour moi, enfin, je pense que pour le groupe aussi, je trouve que c'est incroyable maintenant. Voilà, il y a encore 12 matchs à faire. Voilà, il ne faut pas calculer. Il faut qu'on joue à chaque match, chaque match, chaque match à fond. Et on ne sait jamais ce qui va se passer, tout simplement. Et j'espère qu'on va passer une fin de saison magique. Parce que le championnat est rempli de surprises, tout simplement.